Coucou les filles donc aujourd'hui je vous retrouve pour un haul j'avais envie de partager avec vous mes dernières découvertes et mes derniers achats au niveau beauté, mode et lifestyle. Donc il y en a un peu pour tout le monde et pour tous les goûts. Je suis navrée si vous entendez des bruits diverses et variés mais il y a des travaux dans ma rue. Mais aujourd'hui j'avais envie de filmer alors on va faire avec. Alors on va commencer par mes achats mode et j'ai acheté une nouvelle paire de baskets. Oui ! Une nouvelle paire de baskets. Je sais en ce moment j'abuse un peu. J'en ai acheté pas mal mais moi qui ai à la base tendance à avoir une seule paire de chaussures et les user jusqu'à la moelle je me suis prise de passion pour les baskets et les baskets c'est quand même vachement plus facile à collectionner que les boots ou les bottes ou quoi que ce soit. Et donc récemment je me suis laissée dentée par cette jolie paire de sneakers de la marque Lacoste en réalité j'ai flashé sur ce modèle à cause de Clelia 2610 je crois que c'est sa chaîne enfin bref, Clelia. Je sais que c'est pas son prénom mais je ne retiens pas son prénom navré donc je suis cette fille sur Instagram et sur Youtube et j'aime beaucoup les looks qu'elle présente elle a tendance à régulièrement tourner une vidéo par jour où elle présente son look du jour avec les accessoires etc. Et donc j'avais repéré dans une de ces vidéos cette jolie petite paire de baskets en cuir rose nude qui est vraiment trop jolie j'adore la couleur, ça s'est sorti vraiment avec tout c'est rose mais sans être nian nian, ça donne ce petit côté girly mais sans trop en faire et elles sont en cuir extrêmement souple ce qui fait qu'elles sont super confortables donc je suis ravie de mon achat. Je les ai acheté sur Asos, je sais pas si elles sont encore disponibles mais si vous pouvez les trouver foncées elles sont vraiment top. Au niveau de la pointure elle taille plutôt normalement, je fais un 39,40, j'ai pris un 39,5 et c'est parfait. Ensuite niveau fringues, j'aime bien faire mon shopping sur internet sur place des tendances parce que c'est un site hyper bien fait ils ont plein de photos pour montrer les articles en action, ils précisent toujours qu'elle fait la taille du mannequin et quelle taille elle porte ce qui permet à peu près de se situer et d'avoir une idée de la taille qu'il faut choisir et la livraison et les retours sont gratuits donc moi c'est un indispensable pour moi pour que je commande sur internet. Et donc j'avais repéré ce magnifique petit haut de la marque Karl Mark John, je sais pas si vous verrez à la caméra puisque c'est assez lumineux. Donc c'est un petit haut rose pâle trop mignon qui est assez ample comme ça, qui est en espèce de voilage avec un plissé qui est absolument adorable et il y a des petits motifs avec des petits crabes alors là faut vraiment le deviner, j'avais jamais remarqué j'aimerais dire que c'était des crabes avant de de le regarder d'aussi près et des petites étoiles noires donc c'est une pièce qui est hyper féminine hyper agréable à porter parce que toute légère ça flotte vraiment autour de vous c'est super mignon, ça peut se porter de façon assez détendue avec un petit jean et des baskets ou de façon un peu plus chic suivant comment on accessoirise. Donc je suis ravie de ce petit top ça faisait longtemps que j'avais pas eu un coup de coeur chez Karl Mark John mais là pour le coup c'est carton plein au niveau de la taille j'ai pris un S je l'avais essayé en XS mais il était un tout petit peu trop serré au niveau des manches en fait ce qui fait que quand je faisais des mouvements je trouvais que le tissu il se tendait un petit peu trop donc finalement je l'ai pris en S et c'est parfait. Toujours chez Place des Tendances j'ai fini par trouver le jean blanc parfait, ça fait une éternité que je cherche un jean slim blanc sans parvenir à trouver un modèle qui me convienne, souvent le tissu est trop transparent ou alors on voit les poches par transparence ou alors la coupe me convient pas ou voilà le tissu me revient pas, je trouve que c'est hyper difficile de trouver un beau jean blanc. Et donc j'ai fini par trouver mon bonheur chez Berenice, il est super bien coupé, il est super confortable parce que c'est vraiment une toile hyper élastique comme ça donc franchement au niveau confort c'est l'idéal. Il est bien skinny en bas et moi c'est ce que j'aime, j'aime pas quand ça fait des plis en bas. Donc je vous avouerai que je suis absolument ravie de ma trouvaille et pour le coup ça s'harmonise hyper bien avec les petites baskets Lacoste et le petit au rose Scarle Mark John, le blanc avec le rose poudré comme ça c'est juste trop mignon, trop adorable avec un petit perfecto par dessus pour mettre une petite touche rock à la tenue et c'est parfait donc voilà, je suis juste trop contente de mon achat ça faisait tellement, tellement de temps même plusieurs années que je cherchais un jean blanc qui me convienne. Et ça y est, c'est chose faite Une autre recherche de longue haine ça a été de mettre la main sur un jean boyfriend et ça y est c'est chose faite. Donc j'ai trouvé mon bonheur dans la marque IKKS. Donc il s'agit de ce jean boyfriend en jean clair un peu used donc vous avez quelques trous comme ceci il y a un trou au niveau du genou de ce côté là. Il est assez étroit en bas, moi j'aime bien rouloter le bas, je trouve ça le plus sympa. Donc il a un effet assez baggy, assez loose et il a tendance à se détendre un petit peu en se portant. Donc moi je finis par devoir mettre une ceinture malheureusement, j'aurais préféré qu'ils se détendent pas mais c'est toujours assez imprévisible. Ceci dit, j'aime bien son tomber, c'est hyper confortable à porter et ça faisait longtemps que je voulais ce type de coupe mais sans en trouver une qui me plaise, sans en trouver une qui tombait quand même un minimum bien aux fesses qui fasse pas ça qu'il y a patate et qui tombe bien sur ma morphologie puisque j'ai quand même un peu de cuisse, un peu de fesses et que c'est typiquement le genre de coupe qui vont mieux aux filles filiformes. Mais ça y est, j'ai trouvé mon modèle et donc je suis ravie. Je peux enfin vivre mes fantasmes de jean boyfriend. Donc au niveau de la taille, il m'aura fallu un 36 mais gardez à l'esprit qu'il se détend assez facilement. Toujours chez IKKS, j'ai trouvé un petit jean brut comme ceci. En fait en réalité c'est un jegging, vous voyez il n'y a pas de poche à l'avant et donc il est hyper élastique, hyper confortable, super facile à porter c'est vraiment un bon basique. Là encore bien skinny au niveau du bout du bas des jambes. Donc voilà j'avais besoin de renouveler mes jeans puisque beaucoup arrivaient au bout du rouleau. Et donc j'ai investi dans un bon basique. Donc au niveau de la taille, cette fois-ci j'ai dû prendre un taille 38 le 36 était trop serré. Et je me suis pris un deuxième jean brut chez Cezanne cette fois-ci. Donc là encore c'est une toile jean bien brute. La coupe est absolument parfaite, il fait de très jolies fesses il est plutôt confortable moins confortable que le jegging IKKS évidemment puisque voilà ça reste un jean. Il est bien étroit au niveau du bas donc moi c'est pile poil le type de coupe que j'aime donc j'en suis ravie. J'avais déjà un jean Cezanne en noir, il a une coupe absolument parfaite. Donc quand j'ai vu qu'ils lançaient leur gamme de mimes, j'étais absolument trop ravie et du coup je me suis pris celui-ci et un gris que je n'ai toujours pas parce que j'ai eu quelques mésaventures tout d'abord en fait à la base j'avais pris une taille 27 qui est souvent ma taille en jean. Je fais un 36-38 donc souvent c'est la taille qui me convient. Mon jean noir était en taille 27 et donc j'avais commandé celui-ci et le gris en taille 27 quand je les ai reçus, comment voler, j'étais un petit peu trop serrée dedans pour ne pas dire boudinée. Donc j'ai commandé celui-ci en taille 28, impeccable. Le gris était en rupture de stock. Quand le gris a été de nouveau en stock, je l'ai recommandé je l'ai reçu, la taille était impeccable, la coupe était sublime sauf qu'il était trop court de 3 cm alors que c'était le même modèle. C'était pas un 7-8ème donc j'ai dû le renvoyer et donc j'attends qu'il me rembourse pour le recommander à nouveau dans ma taille. Je vais réussir à avoir un jean gris, je vais y réussir. Mais voilà, petit à petit là je vais avoir bien complété ma collection de jeans et je vais de nouveau être au complet donc c'est parfait. Les jeans Cézanne je trouve que ce sont vraiment des très belles coupes et c'est des jeans qui sont plutôt costauds, qui ont pas tendance à se détendre etc. Donc voilà, c'est des parfaits alliés du quotidien. On va maintenant pouvoir passer à la beauté et j'ai fait récemment une commande chez Sephora parce que j'avais craqué sur cette petite merveille donc c'est une magnifique petite palette de la marque Bobbi Brown. Le packaging est vraiment très estival, il est en cuir comme ça, rose fluo donc moi j'adore le rose. Et donc c'est une palette destinée au teint qui contient un bronzer, un blush et un highlighter. J'adore le format de cette palette parce qu'elle est vraiment toute petite vous voyez, ça fait la taille de ma main. C'est vraiment facile à glisser dans son sac pour en vacances ou en week-end donc je la trouve vraiment super super pratique. Au niveau des couleurs, on a un bronzer qui est très légèrement irisé c'est vraiment super discret. Franchement ça se voit pas tellement sur la peau, ça lui donne juste un côté plus lumineux. Donc la teinte c'est Havana. Ensuite on a un blush qui s'appelle Pink Coral qui est donc un blush rose corail mat et on a un enlumineur qui est un espèce de rose gold comme ça, assez irisé qui est voyant sur la peau mais sans être too much c'est à dire que ça fait pas l'effet d'un highlighter Beccia mais pour autant ça se voit quand même et donc là on a la teinte Peach donc voilà c'est un petit trio que j'aime bien utiliser en ce moment au quotidien. Je sais que je vais l'emmener en vacances à New York parce que c'est pratique en un produit, j'ai tout ce qu'il me faut pour le travail du teint et puis j'adore, ça me donne le smile le matin de voir ce packaging rose fluo. Et donc je vous ai pas dit c'est ce que je porte aujourd'hui sur mon teint donc là je pense que vous voyez bien le blush et le bronzer. On voit pas forcément l'highlighter à mon avis mais ça vous donne un peu une idée du rendu du produit sur la peau. C'est bien pigmenté mais sans trop en faire, ça s'estompe facilement, c'est vraiment des produits qui se travaillent très bien donc je suis très satisfaite de la qualité mais bon en même temps c'est Bobby Brown donc encore heureux vu le prix qu'on est content de la qualité et donc lors de cette même commande j'ai craqué sur trois petites choses de la marque Sephora qui faisait partie de leur nouveauté. Tout d'abord j'ai pris cette huile de douche hydratante à l'huile de Babassou. C'est vrai que j'ai une peau qui a tendance à se déshydrater facilement à être un peu atopique et la Dermato m'a conseillé de prendre des huiles de douche c'est pas forcément ma texture favorite mais bon du coup je me suis dit allez on tente le truc donc on nous dit que c'est un produit qui nettoie en douceur la peau et qui la laisse hydrater de façon assez importante grâce à l'huile de Babassou. C'est bien qu'on est censé pouvoir se passer d'un hydratant pour le corps après la douche euh... alors je trouve qu'il faut beaucoup de produits pour pouvoir réussir à en répartir sur tout le corps c'est pas un produit qui glisse bien sur la peau c'est quelque chose qui est très liquide donc vous voyez je l'ai depuis peut-être une semaine et j'en suis déjà là et je suis la seule à avoir l'utiliser donc je pense que c'est un produit qui va pas me faire long feu l'odeur est plutôt agréable c'est une odeur qui est assez fraîche avec un petit fond assez doux et sucré c'est une odeur qui est agréable au niveau de la texture c'est vrai que c'est quelque chose d'assez huileux mais qui tout de suite se transforme en lait au contact de l'eau donc même sur le corps mouillé ça fait tout de suite un petit peu du lait c'est très facile à rincer donc ce produit il est sympa mais c'est loin d'être un coup de coeur je sais que je le rachèterai pas je trouve qu'il en faut trop sous la douche je trouve qu'il laisse pas la peau assez hydratée donc pour moi c'est plus gadget qu'autre chose et ensuite j'ai complètement craqué sur ces deux nettoyants pour le visage toujours de la marque Sephora donc il s'agit de l'huile en mousse nettoyante aux extraits de miel d'acacia et de la mousse nettoyante détoxifiante aux extraits de gazoule donc j'ai été immédiatement étirée par ces deux produits parce que j'adore les mousses de douche que ce soit pour le visage ou pour le corps je trouve que c'est des textures qui sont super sympas donc la mousse nettoyante détoxifiante elle m'a bien fait envie puisqu'elle me dit qu'elle travaille comme un aimant et que sa mousse capture les impuretés extrait de gazoule absorbant qui purifie la peau pour un temps frais et plus net et que sa mousse expansive et onctueuse permet un nettoyage tout en douceur alors je vais vous montrer un peu la consistance parce que effectivement c'est une mousse donc vous voyez ça donne vraiment une mousse qui est hyper volumineuse hyper dense comme ça donc dans la formule détoxifiante elle est légèrement grise alors que dans la formule hydratante elle est blanche c'est un produit qui est légèrement parfumé assez frais c'est pas désagréable c'est pas non plus le coup de coeur mais c'est pas quelque chose qui me gêne là où j'ai été déçue c'est que quand on voit cette mousse comme ça on s'attend à ce qu'elle soit hyper onctueuse sur la peau que le moment où le produit rencontre la peau ce soit hyper agréable et en fait pas du tout c'est une mousse qui est trop ferme en fait et qui casse un peu au contact de la peau donc j'étais assez déçue finalement au niveau de la sensation parce que je m'attendais à un truc génial au niveau sensoriel après je l'ai fait essayer à mon chéri qui s'attendait à rien de particulier lui il a adoré mais moi je reste sur ma faim à cause de la texture de la mousse je trouve que le produit est pas assez onctueux qui glisse pas assez sur la peau on a pas plaisir à masser sinon au delà de ça c'est un produit qui nettoie bien qui agresse pas ma peau donc j'en suis satisfaite c'est pas un produit que je ne vais pas utiliser mais par contre j'avoue avoir été déçue parce que la promesse de la mousse me faisait vraiment envie et je suis déçue par cette fameuse mousse donc entre les deux j'ai préféré la version hydratante donc on nous dit que c'est une mousse nettoyante et nourrissante pour une peau plus belle qui élimine le maquillage les impuretés etc sa formule est enrichie en miel d'acacia riche en nutriments essentiels vitamines et minéraux qui nourrit la peau et donc sa mousse expansive et onctueuse se transforme en huile au contact de la peau pour une véritable sensation de douceur alors je vois pas trop le côté huile c'est à dire que c'est exactement le même type de mousse que l'autre encore une fois un peu déçue parce que cette mousse là est trop compacte et qu'elle ne fond pas au contact de la peau encore une fois elle se casse plutôt par contre je préfère la sensation sur la peau je dirais pas que ça a une sensation d'huile mais je dirais que ça laisse la peau un peu hydratée douce et que c'est agréable donc des deux je préfère cette version là même si encore une fois pour le moment en tout cas après 10 jours d'utilisation c'est pas un coup de coeur de ouf donc ensuite vous savez que je travaille régulièrement en collaboration avec le site Look Fantastic je suis une de leurs ambassadrices ils m'envoient tous les mois la box beauté dont je vous fais la revue en même temps qu'avec la Birchbox et donc ce mois-ci ils m'ont contacté parce qu'ils avaient envie de mettre en place une série d'articles et de vidéos autour du thème de l'éclat du glow et je pense que c'est un thème qui est hyper bien adapté à la saison parce que sortie de l'hiver on a le teint terme on a envie d'avoir une jolie peau on a envie d'avoir une mine fraîche on a envie de préparer le terrain à l'été et de se maquiller de moins en moins donc moi mon rêve ce serait d'avoir une peau parfaite naturelle donc j'ai choisi d'axer les choses côté routine soin pour avoir une jolie peau une peau éclatante et donc j'ai eu la chance de pouvoir choisir une routine de soin donc je me suis dit que ces produits avaient tout à fait leur place dans cette vidéo puisque c'est moi qui les ai choisis donc le premier produit il s'agit de ce produit de la marque Aveda il me semble qu'Aveda c'est une marque qui est naturelle en tout cas ce produit l'est il s'agit du rituel éveil de l'éclat donc ce produit est hyper original puisqu'il se compose d'une petite brosse pour le visage comme ceci qui est une brosse exfoliante à utiliser un complément d'une huile pour le visage qui s'appelle huile d'oléation en fait c'est un petit rituel qui est inspiré de l'ayurveda qui consiste à venir exfolier son visage donc c'est sur une peau propre, bien nettoyée, démaquillée vous venez faire différents types de mouvements avec des petits ronds comme ça avec des brossages légers avec cette brosse-ci le but c'est d'exfolier la peau de la débarrasser des cellules mortes d'activer la micro-circulation au niveau de la peau et ensuite vous venez masser votre visage avec cette huile qui est une huile qui est bourrée d'huile de plante pure donc là-dedans vous avez de l'huile abricot de l'huile de tournesol de l'huile de jojoba de l'huile de rose d'amande douce de sésame de jasmin de géranium et de romarin donc vous voyez c'est vraiment bourré d'huile extraite de plante et donc vous venez masser votre visage pour activer la micro-circulation nourrir la peau et renouveler chaque jour son équilibre sain et radieux donc c'est un petit rituel que je fais quasiment tous les soirs en ce moment que j'aime beaucoup la brosse j'avais peur que ça vienne irriter ma peau parce que j'ai quand même une peau qui est sensible au frottement et en réalité pas du tout elle est bien faite elle a des espèces de petites vagues comme ça ce qui fait que ça fait vraiment un petit massage mais les poils sont très doux donc c'est pas rêche ça vient pas du tout irriter la peau donc tous les soirs je viens faire mes petits mouvements dans un sens comme ça etc sur le visage et sur le cou ensuite je prends 4 pompes de huile de massage il vous conseille de venir en fait mettre vos mains comme ça en coupe autour de votre nez et de venir prendre plusieurs inspirations longues comme ça ça détend c'est hyper agréable de prendre soin de ça comme ça le soir après une journée de travail ça détend bien donc voilà je fais plusieurs inspirations comme ça pour bien sentir les odeurs des huiles qui sont assez aromatiques ça sent bon c'est une odeur qui est très agréable ensuite je viens masser mon visage pendant plusieurs minutes je laisse la peau absorber l'huile pendant 5-10 minutes généralement j'en profite pour faire la cuisine pendant ce temps là donc des fois elle peut poser un quart d'heure et ensuite comme c'est indiqué dans la notice je viens nettoyer mon visage puis appliquer mes soins quotidiens je sais pas pourquoi il faut rincer cette huile je sais pas si si on pourrait la laisser sur le visage je pense que oui parce que c'est que des huiles naturelles alors peut-être que ça aurait un effet comédogène ou je sais pas du coup pour le moment j'ai fait comme dans la notice je suis venue nettoyer l'huile et appliquer mes soins quotidiens par dessus mais j'avoue que je serais bien tentée de laisser les huiles sur ma peau parce que ma peau a tendance à mal supporter les huiles pour le visage mais celle-ci ça me tiraille pas du tout ça me gratouille pas du tout donc voilà c'est un petit rituel que j'ai vraiment apprécié faire en ce moment je trouve ça hyper agréable de prendre soin de soi de cette façon là de prendre le temps de prendre soin de soi le soir c'est un produit que je trouve hyper original j'avais jamais entendu parler de cette technique donc je trouve ça super sympa il est un peu tôt pour le moment pour vous parler des résultats sur ma peau mais je vous propose de vous reparler de tous ces produits dédiés à l'éclat du teint dans un article qui sera dédié à ça sur mon blog ensuite j'ai demandé à recevoir ce produit là de la marque Oskia London qui est une marque qu'on reçoit souvent dans la Look Fantastic Box il s'agit de leur Renaissance Cleansing Gel donc le nettoyant pour visage illuminant enrichi aux vitamines c'est un produit que j'ai eu l'occasion de tester grâce à un échantillon et je l'ai adoré donc je comptais me l'acheter donc forcément quand ils m'ont proposé de m'envoyer des produits gratuitement bah je l'ai demandé donc c'est un produit qui est très pratique qui se présente sous la forme d'une grosse pompe comme ceci qui délivre bien la dose de produit c'est un produit qui est on va dire couleur saumon qui doit s'appliquer sur peau sèche vous venez masser comme ça sur peau sèche c'est censé enlever les impuretés et le maquillage en même temps je trouve la texture du produit hyper agréable à masser sur la peau vous venez ensuite les emulsionner comme une huile démaquillante en rajoutant un peu d'eau en continuant à masser vous venez le rincer rince assez facilement par contre c'est vrai que ça laisse la peau hyper douce ça laisse un petit film sur la peau qui est hyper agréable donc c'est un produit que je trouve hyper agréable à utiliser et j'ai eu un coup de coeur immédiat dès la première utilisation donc je suis maintenant ravie de l'avoir en full size pour pouvoir le tester sur le plus long terme parce que ses promesses donnent très envie donc on nous dit que c'est formulé avec des nutriments vitaux pour la peau afin de reconstruire la santé des cellules ainsi que des agents cliniques bioactifs qui vont cibler le vieillissement le style de vie et les agressions de l'environnement donc ce gel nettoyant pour le visage nouvelle génération élimine rapidement et délicatement les impuretés et le maquillage tout en illuminant activement le teint pour révéler une peau propre, fraîche, radieuse nourrie et lisse donc il contient des lactobacilles des vitamines A, C et E des oméga 6 des enzymes de citrouille de la camomille et de la rose ainsi que de l'huile de tourne au sol bref que des bonnes choses pour la peau et donc c'est un produit qui va nous aider à avoir une peau éclatante en bonne santé et donc une belle peau dont on peut être fier et c'est un produit que je trouve hyper agréable à utiliser hyper agréable sur la peau donc là je l'ai utilisé que 2-3 fois depuis que je l'ai reçu mais je suis hyper ravie de le faire rentrer dans ma routine le produit suivant je bave dessus depuis très 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 longtemps sans passer le pas de me l'offrir tout simplement parce que j'ai beaucoup de masques pour le visage et que j'essaye d'écouler mon stock avant de réinvestir dans de nouveaux masques parce que c'est pas raisonnable et que j'ai pas envie de gâcher mais donc là l'occasion était trop belle il s'agit donc d'un produit de la marque Antipode et donc du fameux masque Aura au miel de Manuka dont j'ai tellement entendu parler par Marielle du blog de Neroli par Colline de Y pourquoi pas Colline donc Antipode c'est une marque que j'ai envie de tester depuis longtemps et en particulier ce produit là qui a l'air de bien correspondre aux besoins de ma peau donc voilà je suis juste trop ravie de l'avoir enfin donc ça se présente sous la forme d'un gros tube comme ça métallique comme un gros tube de gouache je trouve ça assez sympa moi j'aime bien ce type de packaging à l'ancienne je trouve que c'est hyper joli dans la salle de bain donc on nous dit purifiez en profondeur votre peau et votre esprit avec ce soin visage onctueux qui apaise et hydrate intensément la peau remède traditionnellement au riz le miel de Manuka permet d'hydrater la peau tandis que la fleur rouge vermeille du peau hu tu kawa contient un des meilleurs antioxydants naturels apportez paix et équilibre à votre aura grâce au parfum divin de gousses de vanille et de mandarine donc on nous dit que c'est un masque crémeux à étaler en couche épaisse sur le visage à laisser poser 15 minutes et à rincer à l'eau tiède et à faire 2 fois par semaine voire plus selon les besoins de notre peau donc ce masque il m'intéressait typiquement parce qu'il est à la fois hydratant à la fois il va booster l'éclat de la peau mais aussi il travaille sur les imperfections grâce au miel de Manuka du coup il aide vraiment à rééquilibrer la peau à avoir une peau en bonne santé et ça tout en douceur et moi c'est un peu le rêve de ma vie un masque qui va être à la fois hydratant et anti-imperfection parce que j'ai une peau qui est hyper déshydratée qui a tendance à être sensible qui aime pas trop quand ça tiraille etc mais pour autant j'ai des imperfections et je peux pas me contenter d'avoir que des produits nourrissants, hydratants j'ai besoin de lutter contre les points noirs les petits boutons etc et donc ce produit semblait être le produit parfait pour ma peau je l'ai testé ce matin et bon pour l'instant en unitésation c'est un peu tôt pour le dire je pense que c'est vraiment un produit à utiliser au quotidien et avoir les effets sur le long terme en tout cas c'est un produit naturel avec une super composition l'odeur on nous dit que ça sent la vanille et la mandarine ça sent pas que ça je pense qu'il y a de la lavande aussi dedans c'est quelque chose qui est assez particulier ça fait très produit naturel voilà c'est un peu aromatique légèrement fruité et légèrement doux à la fois c'est pas une odeur qui est désagréable mais c'est vrai que ça correspond pas on va dire aux odeurs typiques des produits conventionnels en tout cas c'est une belle découverte pour moi je suis juste trop ravie de l'avoir enfin dans ma salle de bain et donc je vais en faire bon usage et je vous propose de vous dire voilà dans quelques semaines ce que j'en pense quel effet ça a sur ma peau sur le long terme est-ce que ça aide à équilibrer ma peau tout en douceur le produit suivant il s'agit encore d'un produit naturel puisqu'il s'agit d'un produit de la marque Jurelic qui est une marque bio il me semble ou en tout cas naturelle et il s'agit d'une brume pour le visage donc ça fait partie de leur gamme des brumes aromathérapiques ils en ont plusieurs comme ça pour déstresser etc et donc là j'ai la synergie revitalisante donc il s'agit d'une brume vivifiante absolue qui renferme un mélange d'huile essentielle pure soigneusement sélectionnée parfaite pour vous donner un moral au beau fixe en promouvant un sentiment revitalisant et énergisant à tout moment de la journée ou de la nuit donc c'est un produit qui contient plein d'huiles essentielles notamment de l'orange de la bergamote de la lavande et du citron l'odeur est hyper agréable c'est une odeur d'agrume qui est hyper vivifiante comme ça dès le matin c'est vitaminé ça vous donne la pêche donc c'est vrai que c'est hyper agréable c'est à vaporiser sur son corps et son visage vous pouvez l'utiliser comme tonique ou vous en aspergez à tout moment de la journée donc moi c'est un produit que j'aime bien là je l'ai utilisé quelques fois aussi pour le moment ça me convainc bien et c'est vrai que j'adore son parfum je trouve que le matin ça donne vraiment un coup de peps au moral et enfin le dernier produit je voulais à l'origine un produit de la marque The Ordinary The Ordinary c'est une marque qui fait le buzz en ce moment parce qu'ils ont vraiment des produits ultra haute qualité pour un prix absolument abattable c'est à dire que leurs produits soins du visage valent entre 6 et 12 euros il me semble donc c'est assez hallucinant sachant que c'est des produits qui sont hyper bien formulés avec des compositions propres mais fait pour être ultra efficace et donc qui dit buzz dit rupture de stock donc à la place ils m'ont envoyé ce produit là de la marque DHT donc DHT c'est une marque que je connais grâce à leur huile démaquillante j'ai pas testé d'autres produits de la marque mais c'est une marque qui a l'air vraiment géniale en tout cas je suis fan 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 de leur huile démaquillante c'est un produit que j'ai déjà racheté deux fois que je pourrais tout à fait racheter donc là il s'agit dans la marque DHT de leur Eye Bright il s'agit donc d'un gel hydratant pour le contour des yeux qui fait à base de concombre qui va combattre les poches et les cernes qui va favoriser la circulation et qui va préserver l'hydratation pour avoir toujours un regard au top donc je pense que pour avoir une belle peau et une peau éclatante chez moi ça passe par le combat des cernes c'est à dire que j'ai pas tellement de mal à me trimballer avec ma peau pas maquillée par contre s'il y a bien un truc qui me choque quand je me regarde dans le miroir c'est mes cernes j'ai vraiment des cernes foncées, violacées et en plus j'ai un contour des yeux qui se déshydrate hyper facilement donc j'ai vraiment cette zone là qui est hyper exigeante chez moi du coup je suis toujours à la recherche du contour des yeux parfait j'espère que ce contour des yeux des GHC va l'être je l'ai testé pour le moment j'ai été assez perturbée puisque c'est un gel transparent qui s'évapore assez vite finalement et donc moi j'ai tendance à choisir d'habitude des textures qui sont plus cocooning plus nourrissantes plus crémeuses donc là ça m'a un peu perturbée ceci dit j'ai pas eu l'impression que mon contour des yeux était déshydraté donc je vais le tester sur le plus long terme et je vous dirai ce que j'en pense dans ce fameux article donc voilà ce que j'ai reçu de la part de Look Fantastic c'est un e-shop qui est vraiment super avec un large choix de marques que vous aimiez les produits naturels ou les produits conventionnels il y a plein de marques qu'on retrouve pas forcément partout comme par exemple Antipode ou Jurelic DHC Oskia Aveda franchement le choix est immense sur cet e-shop et moi il y a toujours des choses que j'ai envie de tester et donc je vais terminer ce haul avec des livres notamment des livres de cuisine donc si ça ne vous intéresse pas vous pouvez quitter cette vidéo sans regret puisque maintenant on va plus que parler bouffe hein donc voilà vous savez que ça fait plusieurs mois maintenant que la bouffe est vraiment au centre de mes préoccupations on essaye de manger sainement à la maison je cuisine maintenant il n'y a plus que du fait maison même les sauces tomates je ne les achète plus toutes faites je fais tout moi-même et je dois dire que si au début pour moi c'était pénible de cuisiner c'était pénible de faire tous ces efforts maintenant j'y prends beaucoup de plaisir je prends vraiment ça comme un moment pour moi un moment de détente un moment où voilà je pense à rien je cuisine éventuellement je me mets une vidéo en fond sonore mais même pas forcément et donc maintenant il n'y a plus de problème entre moi et la cuisine on a fait plein de super découvertes au niveau bouffe ces derniers mois et franchement on se régale au quotidien donc ça c'est assez génial par contre c'est vrai que le moment de faire la liste de course c'est toujours le calvaire pour moi parce qu'il faut trouver des idées et donc bien évidemment petit à petit vous trouvez plein de recettes qui vous plaisent mais vous avez toujours tendance à boucler donc régulièrement j'achète une série de bouquins de cuisine histoire de trouver de nouvelles idées et de l'inspiration pour pouvoir manger sainement au quotidien pas trop lourd manger plein de légumes savoir comment accommoder ces légumes trouver des associations qui changent de l'habitude pour pouvoir toujours manger en se faisant plaisir et donc voilà mes derniers achats niveau livres donc j'ai encore une fois fait mes achats sur Amazon c'est toujours là que j'achète mes livres de cuisine donc le premier c'est ce bouquin qui est génial c'est les meilleures recettes vegi pour les soirs de la semaine donc nous on n'est pas végétarien mais pour autant on ne mange pas forcément beaucoup de viande donc moi je ne suis pas du genre à me faire un steak tous les soirs mais alors absolument pas et donc moi j'aime bien puiser mon inspiration dans les livres de cuisine végétarienne parce qu'on trouve d'autres idées d'accommoder les choses donc c'est un petit livre tout souple comme ça qui est hyper agréable à manipuler j'ai déjà testé plusieurs recettes à l'intérieur et franchement c'est une franche réussite c'est des recettes qui sont simples qui ne demandent pas 15 000 ingrédients qui ne demandent pas 15 000 temps de préparation il y a des saveurs originales et pour l'instant tout ce que j'ai testé j'en étais pas déçue donc j'en suis très satisfaite j'ai notamment adoré cette recette là on l'a déjà refaite plusieurs fois avec mon chéri c'est les tortillas au maïs et à l'avocat en fait c'est un wrap fait à base d'un guacamole maison en fait une purée d'avocat du maïs et de la roquette c'est assaisonné avec du cumin et du basilic et du citron vert et c'est un délice vous sentez toutes les saveurs c'est juste trop bon c'est une association à laquelle j'aurais pas du tout pensé c'est super vite fait le soir et c'est délicieux donc ce petit bouquin là je vous le recommande il est top ensuite les autres bouquins j'ai pas eu le temps mais j'ai enfin craqué sur les livres Deliciously Ella qui me faisaient de l'oeil depuis longtemps donc là encore c'est de la cuisine végétarienne donc c'est une blogueuse je crois à succès outre atlantique il me semble qui a fait ses livres de recettes elle en a fait d'abord un qui a eu un tel succès qu'elle a fait un deuxième tome donc là on a le Deliciously Ella classique et le volume 2 qui est destiné plus au quotidien donc pour le moment j'ai pas encore eu trop le temps de le feuilleter mais j'ai tenté une recette dans le Deliciously Ella qui était délicieux c'était les pâtes au pesto de noix de Brésil et de roquette franchement c'était une tuerie donc c'était comme ça des pâtes à la courgette au brocoli et au petit pois avec un pesto maison fait à partir d'avocat de pignon de pain de noix du Brésil et de roquette c'était juste une tuerie et de basilic aussi dans le pesto c'est mieux le basilic donc c'était juste une tuerie donc c'est une recette que je referai à l'avenir parce que c'était vraiment super bon et j'ai hâte de tester plus de recettes dans ce bouquin là parce que la seule que j'ai testée jusqu'à maintenant c'était une franche réussite ce sont de très jolis livres qui sont bien écrits bien illustrés et donc à chaque fois les recettes sont regroupées par thème comme les céréales les noix les fruits etc à chaque fois vous avez plein d'informations intéressantes sur la nutrition sur les apports des différents ingrédients pour la santé etc donc voilà ce sont des très beaux livres que je suis absolument ravie d'avoir dans ma collection et je sais que je vais en faire bon usage un autre livre que je devais absolument acheter c'est le livre de Victoria du blog Mango & Salt qui est une blogueuse que j'aime beaucoup c'est une fille qui est intéressée par la beauté naturelle qui est intéressée par l'alimentation elle est végétarienne mais bon l'alimentation elle si il y a vraiment un bel état d'esprit je trouve que c'est une belle personne et donc quand j'ai su qu'elle allait sortir un livre je savais que j'allais l'acheter donc il s'appelle Green Life et donc elle y a mis toutes ses astuces cuisine ses recettes favorites ses astuces pour entretenir sa maison de façon naturelle vous avez des recettes de beauté maison à faire pour des masques pour le visage pour les cheveux etc là encore vous avez plein d'explications sur les aliments pourquoi ils sont intéressants pour le corps etc c'est un très beau livre je trouve qu'il est extrêmement bien illustré qu'il est bien présenté il est joli il est bien fait j'ai pas encore trop commencé à le lire mais franchement j'en ai super envie parce que c'est vraiment voilà un beau livre qui donne envie d'ouvrir et qui donne envie de lire et de tester les recettes dedans donc j'ai hâte de me plonger dedans en tout cas voilà c'était un achat que j'avais hâte de faire le livre suivant c'est Ma cuisine bien-être de Pascal Naïsen je sais pas exactement qui c'est mais a priori c'est une ex mannequin reconvertie dans la cuisine donc c'est un livre qui nous parle de forme de santé et de bonheur en fait c'est un livre de cuisine qui est très joli dans un style très différent avec des photos qui sont plus sombres plus dans un univers plus chic etc je me retrouve moins par contre dans ce livre là c'est plus de la cuisine conventionnelle avec beaucoup de viande de poisson etc et c'est vrai que moi voilà je vais pas chez le boucher je vais pas trop faire ce genre de truc donc c'est vrai que je l'ai feuilleté et ma première impression c'était que j'étais plutôt déçue parce que ça correspondait pas forcément à ce à quoi je m'attendais donc je vais le feuilleter je vais voir s'il y a des recettes qui m'intéressent et au pire je le revendrai s'il ne me convient pas et ensuite le dernier livre c'est Changer d'assiette pour moi ma famille pour demain donc de la collection Marabou donc là on est sur à la fois un livre de cuisine mais aussi un livre éducatif donc sur la nutrition et la santé on nous apprend plein de choses sur plein d'ingrédients sur comment les utiliser pourquoi les utiliser quels sont leurs bienfaits pour le corps c'est un livre qui est fait en papier recyclé donc je trouve ça bien voilà quand on est dans une thématique bio healthy etc pour moi ça paraît évident d'utiliser du papier recyclé je trouve que c'est assez logique même si je peux comprendre que ce soit pas le choix de toutes les maisons d'édition voilà c'est un livre que j'ai hâte de lire pour en apprendre un peu plus faut juste que je trouve le temps de lire tout ça voilà ils sont posés sur mon bureau pour le moment il y en a qu'un que j'ai vraiment attaqué pour cuisiner mais voilà tout le reste il faut que je me plonge dedans en tout cas n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse que je vous parle de mes livres de cuisine favoris je peux vous faire ça dans une vidéo LC Vlog ça fait un moment que j'en ai pas fait c'est vrai que j'ai pas mal de choses à vous raconter faut juste que je trouve le temps de poser mes fêtes devant la caméra pour vous tourner une vidéo donc voilà les filles j'espère que ce haul assez diversifié vous aura plu vous aurez fait de belles découvertes n'hésitez pas à me partager avec moi quels sont vous vos derniers craquages quelles sont les jolies découvertes que vous avez faites ces derniers temps moi je pars bientôt aux Etats-Unis dans la moins de 10 jours donc je sais pas si je vais faire beaucoup d'achats là-bas si c'est le cas je vous ferai un haul promis parce que je sais que vous aimez bien ce genre de choses j'avoue que j'ai regardé un petit peu sur Sephora et tout ça mais maintenant on a tellement de marques qui sont disponibles en France que finalement il y a plus tant de choses que ça qui sont plus à notre portée donc je sais pas si je vais faire un gros craquage de slip chez Sephora ou pas on va voir l'avenir nous le dira donc voilà les filles je m'arrête de parler j'espère que cette vidéo vous aura plu je vous fais de gros gros bisous à toutes prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo ciao ciao